Bonsoir, comment vous êtes-vous ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je rentre de la réunion sommet du G20 à Saint-Pétersbourg. Je suis rentrée samedi après-midi et j'estimais qu'il était important que je vous rende compte des résultats le plus vite possible. La Syrie a dominé les échanges, mais au G20 et au sommet du G20, le développement a également été abordé. La question a aussi été en avant-plan dans tous les échanges que j'ai eus avec les différents chefs d'État. Il y a eu des allégations d'utilisation d'armes chimiques et le rapport que nous attendons de mon équipe d'enquête. Je n'ai pas encore reçu le rapport de M. Selstrom, mais je ne sais pas ce qu'il contient non plus. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a eu beaucoup de spéculation autour d'une utilisation, de l'utilisation d'un agent chimique le 21 août qui a entraîné la mort de centaines de civils. Si cette information était confirmée par le rapport de M. Selstrom et son équipe d'enquête, d'enquêteurs, eh bien à ce moment-là, ça constituerait un crime tout à fait abominable. La communauté internationale devrait de toute évidence réagir. Deux ans et demi de conflits en Syrie n'ont entraîné qu'une paralysie embarrassante au Conseil de sécurité. Si le rapport de M. Selstrom confirme l'utilisation d'armes chimiques, eh bien à ce moment-là, il est clair que le Conseil de sécurité pourrait réagir uni. Et de toute évidence, c'est un état de fait qui mériterait la condamnation de la communauté internationale. Je suis en train d'examiner un certain nombre de propositions que je pourrais faire au Conseil de sécurité lorsque je présenterai le rapport de la mission d'enquête. Il faudra bien entendu que les responsables soient traduits en justice. Il faut que les utilisateurs de ces armes chimiques soient traduits en justice. Si M. Selstrom a confirmé leur utilisation, il faut décourager tout autre individu à utiliser et avoir recours à cette méthode effroyable. de guerre. Il faudra également davantage de sécurité pour toute stock d'armes chimiques. Il faudra aussi que la conférence internationale de Genève soit convoquée, que les hostilités cessent. Le peuple syrien a besoin de paix. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur les activités du groupe. Il y a eu des progrès concernant la croissance, les emplois, la sécurité alimentaire, le commerce et les investissements. J'ai pris instamment les dirigeants du G20 à mettre le développement durable et la croissance au cœur de leurs travaux. J'ai notamment demandé un engagement accru à l'égard de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Il faut accélérer les choses. Il faut définir un programme pour le développement mondial qui aille au-delà de 2015. Il faut également faire face au changement climatique. J'ai aussi été encouragé par la réaction des dirigeants du G20 et j'attends avec intérêt la suite qui sera donnée à ces discussions à l'occasion du débat général plus tard dans le courant du mois lorsque les dirigeants viendront à New York. J'ai l'intention de vous faire un rapport plus détaillé la semaine prochaine à propos de mes priorités pour cette période. Merci infiniment pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. le secrétaire général. Première question. Bonjour, M. le secrétaire général de CBS News. En tant que présidente de l'association de presse des Nations Unies, je vous remercie pour votre exposé. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'association à votre retour de Saint-Pétersbourg. Ma question est la suivante. Le ministre des Affaires étrangères russe a annoncé ce matin que la Russie va insister auprès de la Syrie pour que les armes chimiques soient placées sous le contrôle des Nations Unies. Le président syriens, Bachar Al-Assad, a dit à Charlie Rosen à l'occasion d'un entretien qu'il ne reconnaissait même pas l'existence d'armes chimiques en Syrie. Comment, à votre avis, un accord pourrait être conclu avec la Russie ? Est-ce que vous avez des informations ? Est-ce que cela pourrait entraîner une action du Conseil de sécurité ? Merci. Merci beaucoup. J'ai pris bonne note des remarques de M. Lavrov faites il y a quelques instants à Moscou et j'ai également pris note de la déclaration faite par John Kerry à Londres. Je me félicite de ces idées. Comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, j'ai déjà examiné un certain nombre de propositions que je pourrais faire au Conseil de sécurité lorsque je présenterai le rapport de la mission d'enquête. Depuis plusieurs jours déjà, j'examine un certain nombre de propositions, j'envisage de pris instamment le Conseil de sécurité d'exiger le transfert immédiat des armes chimiques syriennes et les précurseurs chimiques, des stocks, de ces précurseurs chimiques dans les emplacements à l'extérieur de la Syrie où ils pourront être stockés en toute sécurité et détruits. Et j'ai prié instamment la Syrie d'être partie à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Merci, M. le Secrétaire général. Étant donné la situation et les bruits de bottes dans la région, est-ce que vous savez si les diplomates envisagent d'évacuer le personnel de la finule au Liban ? Est-ce que vous l'avez envisagé en cas de guerre ? Nous avons un certain nombre de personnels des Nations Unies présents en Syrie, y compris des internationaux et des nationaux. Pour le personnel de l'UNRAN, il y a plus de 3 000 personnes. Il y a plus de 4 000, 5 000 personnels des Nations Unies qui se trouvent sur place. Nous avons pris des mesures et nous avons véritablement examiné la possibilité de garantir la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies sur place. Et nous allons suivre de très très près l'évolution de la situation. Je puis vous assurer que la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies sont tout à fait prioritaires. Mais parallèlement, il y a des activités humanitaires qui doivent être menées. L'assistance humanitaire doit être quotidiennement acheminée à l'attention de nombreux individus qui ont besoin de notre aide. Je puis vous garantir par conséquent que nous essayons de faire les préparatifs nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté de notre personnel. James Bayes de Al Jazeera. Si la Syrie dit oui au transfert de stocks chimiques pour qu'ils soient contrôlés par la communauté internationale, comment l'ONU pourra réagir, à quelle rapidité l'ONU pourra contrôler ses stocks ? Il faut tout d'abord que la Syrie accepte ses propositions. Et ensuite, si c'est le cas, je suis certain que la communauté internationale réagira extrêmement rapidement pour que ces stocks d'armes chimiques soient stockés dans les conditions de sécurité et soient détruits. Cela ne fait absolument aucun doute dans mon esprit. Mais la Syrie doit tout d'abord réagir positivement et répondre positivement. Merci, M. le secrétaire général. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie a dit que si les États-Unis engagent une action militaire contre la Syrie, qu'à ce moment-là, il ne pourra plus y avoir pour parler de paix à Genève, est-ce que vous pensez que c'est une possibilité ? Et que conseillez-vous le congrès des États-Unis de faire ? Comme vous le savez, j'étais à Saint-Pétersbourg avec l'envoyé spécial conjoint Lactar Brahimi. Nous avons traité tous les aspects relatifs à la situation actuelle et la façon dont la situation actuelle et le débat actuel sur une réaction éventuelle de la communauté internationale pourrait toucher la conférence de paix de Genève. On pourrait effectivement aujourd'hui penser que cette action pourrait avoir une conséquence négative sur la conférence de Genève. Mais il est important, quoi qu'il en soit, de rester engagé sur la voie de la convocation d'une conférence de Genève aussi vite que possible. C'est une solution politique, c'est la solution politique et la seule option viable à ce stade. Il y a eu beaucoup de discussions parmi les dirigeants du monde sur des aspects très divers. Mais à ce stade, je ne peux pas répondre clairement à votre question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Lactar Brahimi et moi-même continuerons de travailler de très près avec les États-Unis et la Russie, qui sont à l'origine de cette initiative. Monsieur le secrétaire général, si vous parveniez à retirer les armes chimiques des personnes qui pourraient les utiliser et à les contrôler, eh bien à ce moment-là, comment faire en sorte que les responsables de l'utilisation de ces armes soient sanctionnés parce que votre équipe, l'équipe de Nations Unies, ne va absolument accuser personne ? Elles vont simplement établir si ces armes ont été utilisées ou non ? Je pense que c'est une question tout à fait séparée. Le processus de reddition de comptes est un processus. Et le fait de faire en sorte que personne ne puisse commettre de nouveau et avoir recours de nouveau aux armes chimiques et faire en sorte que les stocks d'armes chimiques syriens actuels soient stockés en toute sécurité et détruits, donc c'est un autre processus. Je pense par conséquent qu'en tout état de cause, il faut absolument établir les responsabilités en fonction de la situation qui s'est produite, en fonction aussi des résultats et du rapport de la mission d'enquête. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.